bon 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 bien le bonjour bien le bonjour aujourd'hui on teste un petit produit qui m'a été envoyé d'amazon alors pas de cinq étoiles pas de trucs comme ça pas de paypal pas de trucs comme ça on m'envoie un code et je le prends voilà alors c'est un petit support j'en ai deux d'ailleurs à tester c'est un petit support qui se met dans la grille de ventilation voilà c'est en deux pièces alors il ya la première pièce qui supporte le téléphone comme ça après je vais vous montrer je vais tourner la caméra j'essaierai de vous filmer ça peut-être autrement qu'on verra alors il ya un petit bouton à l'arrière pour ouvrir les mâchoires magique voilà il ya des petits coussins pour protéger en bas protéger le dos les côtés tout c'est bien protéger pas de problème voilà ensuite à l'arrière il ya une vis en dévisse hop on a un autre petit truc comme ça une espèce de mâchoire avec une boule on fait on rentre le truc dans la boule et puis le truc il faut le remettre dedans il faut forcer voilà et après il faut serrer la vis à l'arrière pour coincer dans le sens qu'on veut machin voilà alors moi je vais serrer je vais laisser comme ça voilà et après il ya une petite pincette comme ça un petit tac pour pincer on va essayer de le mettre et puis on va voir ce que ça donne quoi voilà je vais essayer de tourner la caméra je vois comment je peux filmer et tout mais je vous mettrai le lien dans la description ça vous intéresse c'est un produit qui vient d'amazon voili voilà allez je tourne la caméra je vais voir comment je peux filmer ça voilà bon l'image n'est pas droite mais je peux pas faire mieux alors on va filmer comme ça alors ça se met dans les grilles de ventilation alors il suffit de rentrer dans la grille on va essayer de le mettre en bas plutôt dans la ventilation en bas voilà coincé avec le petit loquet là je vais vous montrer comme ça le petit loquet on le coin c'est comme ça et puis là maintenant on peut bouger dans tous les sens quand même et voilà ok on va voir ce que ça donne alors on va essayer de prendre bah vu que là en ce moment j'ai le gros xiaomi alors le bouton derrière comme je vous ai dit pour ouvrir les trucs pour ouvrir la pince et vu qu'en ce moment j'ai le xiaomi mi max 3 on va voir s'il rentre dedans déjà alors le xiaomi mi max il rentre ça c'est une bonne chose voilà je vais vous montrer comme ça hop voyez comme ça le téléphone il rentre dedans on peut pincer comme ça il bouge plus voilà vu que le téléphone est très lourd ben malheureusement quand on va vouloir le mettre comme ça et ben ça tiendra pas ça c'est clair et net un mode portrait pour les mettre en mode portrait mais vous pourrez pas le mettre en mode paysage surtout avec un téléphone aussi lourd maintenant je vais essayer qu'un téléphone plus léger on va voir alors le petit bouton derrière pour libérer la pince qui à mon avis est au taquet je pense on va voir je vais regarder quand même si elle est à fond on n'était pas à fond voilà c'est à dire que vous pouvez rentrer facilement un téléphone qui fait plus de plus de 7 pouces quoi il rentrera facilement il y a encore de la place voilà on va essayer qu'un téléphone plus léger pour voir si ça tourne ou pas j'ai l'iphone 6 1 voilà on va le mettre dedans on va serrer et puis on va essayer de mettre comme ça là ça tient tout va dépendre du poids du téléphone avec un gros téléphone comme le chez le mi max 3 automatiquement c'est trop lourd il penche là ça marche dans le sens là ça marche aussi dans ce sens là après je me demande si en roulant ça va tenir dans ce sens là c'est ça que je me demande alors je vais faire le test aussi en roulant et comme ça je vous dirai ce qu'il y en est voilà comme ça je vous montre un peu à quoi ça ressemble comme ça voilà hop on peut le mettre dans le sens là il y a le petit bouton d'air pour libérer tac on récupère le téléphone voilà le petit support à quoi il ressemble tac tac la petite pince derrière pour l'enlever vite fait voilà on peut l'enlever très rapidement voilà à quoi ça ressemble de toute façon je ferai une petite vidéo déballage juste avant je pense voilà en arrière j'espère que vous verrez à quoi ça ressemble voilà alors pas de problème voilà c'est à dire qu'en mode portrait comme ça branché ou pas ça tient il n'y a pas de soucis voilà si vous le mettez comme ça en mode portrait il n'y aura pas de soucis il ne bouge pas c'est nickel il prend les gros téléphones toujours pareil je vous répète c'est le Xiaomi Mi Max 3 qui est dedans c'est un très gros smartphone très lourd avec le cap branché ou sans ça ne bouge pas ça tient maintenant je vais essayer avec l'iPhone 6 voir s'il tient en mode portrait et puis je vous dis ça dans une seconde pour vous quoi voilà à tout de suite bon voilà je suis à l'arrêt alors pour finir voilà alors avec un petit téléphone ça tient en mode paysage avec le chargeur pas de soucis mais je vous dis bien avec un petit téléphone après il faudrait tester avec un téléphone plus gros là je ne sais pas voilà je vais peut-être essayer avec l'iPhone X tiens d'ailleurs parce qu'il est quand même plus lourd l'iPhone X et je filmerai avec l'iPhone 6 au pire des cas je vais essayer ça bon et bien comme je vous l'avais dit je vais essayer avec l'iPhone X bon bah avec l'iPhone X pas de problème ça tient voilà avec l'iPhone X et la coque d'Apple ça tient voilà même avec le chargeur ça tient il n'y a pas de problème je ne sais pas comment on verra parce que j'ai l'impression que c'est très noir quand même mais bon on verra bien mais disons qu'avec l'iPhone X ça tient mais c'est quand même pas parfait j'aurais préféré quand même qu'il puisse y avoir une qu'il soit plus dur quand on le tourne voilà là je trouve que c'est même la vis serrée à fond derrière il tourne facilement bon ça tient mais c'est pas le meilleur en tout cas pour mettre en mode paysage ce sera pas le meilleur ça serait certain avec un petit téléphone oui avec un téléphone tout de suite qui pèse un peu plus lourd je ne vous le conseille pas voilà en tout cas ça fonctionne mais en tout cas ils font le job qu'on leur demande pour eux je crois que c'est moins de 10 balles ces trucs ça fait le job après effectivement moi c'est vrai que j'en cherche un qui fasse aussi bien paysage que portrait et celui-là ben avec le Xiaomi ça sera pas possible quoi déjà ça c'est clair et net après tout dépend du téléphone que vous avez et ce que vous recherchez exactement en tout cas je vous les ai testés vous vous ai dit exactement ce qu'il y en est maintenant si ça vous intéresse regardez le lien est dans la description faites votre choix en tout cas je vous fais des gros bisous passez une bonne journée une bonne soirée allez à plus tard à tout le monde gros bisous ciao ciao Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501